Je vous propose une merveilleuse lecture d'été. En fait, je vous propose un contenu puissant qui peut certainement changer votre vie, la qualité de votre vie, de votre bien-être. Si vous saviez à quel point, tu sais, dans mon contenu, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de conclusion. Je vais directement au but et mon moteur depuis 2012, c'est de partager les inspirations qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée bien et que je n'ai jamais été aussi bien aujourd'hui de toute ma vie, dans le but que ça vous touche aussi positivement, que vous ayez les outils pour, à votre tour, retrouver cette qualité de vie, cette énergie, ce désir de se lever, de se réaliser, d'être léger et passionné. La longévité, c'est un des derniers livres qui est paru et c'est un beau livre aussi à offrir. Oui, au 40, 50, 60, 70, 80, mais moi je vous dirais, destiné aux personnes à partir de 30 ans. Parce qu'il y a là des clés, on défait des mythes aussi. C'est un livre coup de poing pour comprendre, pour se retrouver bien et gagner des dizaines d'années de bien-être. Donc, c'est un beau cadeau à offrir pour dire aux gens de notre entourage, « On vous aime et on vous veut bien pour longtemps ». Mais quand on commence à 30 ans, l'âge auquel j'ai commencé moi-même, on peut, après ça, on est outillé en fait, ou on outille notre métabolisme pour traverser à travers les sous-brosseaux de la vie, des hormones, des changements hormonaux, tout ça, avec fluidité. Donc, c'est tout un cadeau à se faire, de commencer jeune. Chaque livre, vous allez avoir ça aussi, par exemple, dans la Détox Gourmande 2. Je vous en reparle après, mais commence par la première section, ça va être le contenu. Un contenu toujours puissant, percutant. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et il ne suffit pas de tout faire pour avoir un changement. Il y a tellement d'inspiration dans chacun des livres que vous attrapez celle qui vous interpelle, puis vous allez voir que la roue positive n'a plus de fin par la suite. Donc, c'est un style de vie que j'ai adopté, qui ne vient pas de moi. Je vais chercher les bouts qui m'interpellent, puis je condense ça pour ne pas perdre de temps, parce qu'on ne sait pas où on va être demain. Puis, j'aurais aimé, moi, voir ces ouvrages quand j'ai commencé cette quête-là de bien-être il y a une vingtaine d'années. Donc, première section, le contenu, et ensuite des recettes. Et toutes nos recettes sont VG, sans gluten. Celui-ci, axé sur les protéines végétales, parce que plus on avance dans le temps, plus on veut, justement, favoriser une belle masse musculaire, puis la conserver aussi. Et après ça, vous avez le style de vie. Donc, des rituels pour appuyer tout ça et qui font la différence, nettoyage à l'huile de la bouche, comprendre le chaud, le froid, tout ça, le thermalisme. Puis, je voulais aussi signaler que c'est intensivement répertorié de façon scientifique, même que mes lecteurs sont impressionnés. Ça a aussi été révisé par des scientifiques et des experts de la santé. Celui-ci, celui-ci, tandis que Respirer le bonheur, lui, a été révisé par un pédiatre, parce que j'ai parlé d'enfant. Donc, un beau, beau livre à se faire pour cet été et à offrir. Et la détox gourmande, vous avez aussi le 1. Le 1 n'est pas nécessaire pour lire le 2. Ceci dans le 1, ce livre, tu sais, au lancement du livre, j'ai appris qu'il n'y en avait plus dans les librairies. C'est vous dire à quel point il y a encore un besoin pour ça. Il y en avait un en 2014 et j'ai été moi-même surprise. Ce sont, tu sais, vraiment l'approche, ma compréhension d'une alimentation sans comptage de calories. Il n'y a pas de comptage de calories. Je rage contre les comptages de calories. Je me suis délivrée de ça et je partage, vous allez comprendre pourquoi. Et quand on s'alimente bien, on n'a pas besoin de compter. Et c'est, tu sais, pour quelqu'un qui a été malade de ce qui touche un tiers de la population, c'est toute une délivrance. Et il n'y a rien comme l'alimentation pour être bien et pour, tu sais, retrouver un bien-être aussi et s'amuser à travers ça. Donc, c'est un beau livre pour commencer. Celui-ci, c'est avec mes recettes de base de la famille, tu sais, le pain sans gluten et tout ça. Et ici, c'est beaucoup plus poussé. Mais encore une fois, pas besoin d'avoir le 1 pour avoir le 2. Mais je vous le propose pour comprendre l'alimentation. C'est un bijou, comprendre, tu sais, l'importance des protéines, quel bon gras favoriser, à quoi servent les gras, quoi regarder dans son assiette. Encore une fois, avec des super recettes et le style de vie à la fin. Et, tu sais, je ne fais pas de copier-coller dans mes livres. Chaque livre se complète bien. Vous allez avoir des informations utiles dans chacun. Donc, prenez, vous pouvez évidemment en choisir plusieurs, mais ils vont vous accompagner très longtemps. Ça, je peux vous le dire. Respirez le bonheur. C'est, tu sais, le pédiatre, justement, en question, on m'avait dit que tous les parents, les jeunes parents ou ceux qui, les femmes qui accouchaient devraient avoir ce livre en sortant de l'hôpital. C'est un beau compliment, mais c'est ma façon aussi. Je ne me reconnaissais pas dans le modèle qu'on propose dans la société et j'avais envie de crier que moi, même si je suis féministe à ma façon et pour l'égalité de ça, j'avais envie de rester avec mon bébé à la maison et continuer de me réaliser et continuer de travailler, mais avec lui en proximité, très, très grande proximité. Et je peux vous dire que 20 ans plus tard, je ne regrette tellement rien et je referai tout exactement de la même façon et je suis fière et tellement heureuse de m'être écoutée. Et c'est ça, ce livre. C'est écoutons-nous, chacun de nous. On a cet instinct qui nous crie quoi faire. Et d'ailleurs, le dernier livre, à lui seul, vaut la peine d'avoir respiré le bonheur, le chapitre 10. Et vous pouvez commencer par celui-ci quand vous allez la voir parce que je l'appelle la magie. Et c'est ma façon de matérialiser ce que je veux. Vous allez comprendre à travers ça. Tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, je le fais avec la visualisation. Et j'explique comment exactement. J'ai tellement, tellement pesé chaque mot et relu et corrigé pour que tout soit exact et que ça puisse vous servir d'outil et que vous compreniez. La beauté, fantastique, qui a été dirigée artistiquement par une directrice qui, normalement, fait des livres d'art. Donc, vous allez avoir un livre très agréable à parcourir, des belles illustrations qu'elle a faites aussi. Mais c'est la compréhension de la peau à partir de l'intestin. Je suis fan de l'intestin, du microbiote et du microbiome. Ceci est merveilleux. Encore une fois, avec des recettes. Et je vous dirais, des recettes partagées aussi avec des chefs véganes et tout ça. Pour toute la famille, vous allez vous régaler avec le photon. Un beau, beau livre à avoir. On avait déjà réduit le prix en pandémie. Il est resté réduit. C'est un livre. Le précis d'aromathérapie aussi. Je pense qu'il y a 95 recettes dedans avec des huiles essentielles. Et nos guides. Vous avez le guide beauté. Ces guides sont vendus au prix du papier et de l'impression parce que j'y parle de nos produits aussi. Mais pas que de ça. C'est vraiment comment trouver son bon rituel pour le visage, pour le corps. Ici, un bijou. Des spécialistes de la santé m'ont dit « Wow! » Parce qu'on comprend les suppléments, les vitamines, les minéraux, les super-aliments. Et comment aller chercher les bons pour nous. Si on manque d'énergie, si nos ongles sont cassants. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ici, vous allez avoir, par exemple, si vous avez des boutons toujours. Dans le livre « La beauté » aussi, on en parle. Les rougeurs, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous avez le guide « Beauté 2 » qui est la suite. Là, je vous dirais que, pour commencer, dans les guides, ça prend le 1 qui est la base et le guide « Bien-être ». Puis après ça, vous pouvez vous amuser. Sautez avec le guide « Beauté 2 » ou celui-ci qui vient de paraître, qui est guide « Beauté et bien-être », le quatrième. Et apparemment, selon vous, j'étais bien heureuse d'apprendre que c'était votre préféré. Mais, encore une fois, pour les guides, c'est bien d'avoir le guide « Bien-être » et le guide « Beauté » pour comprendre la base. Après ça, vous pouvez sauter au cap et vous allez trouver encore là tellement d'informations. Voilà. Bonne lecture! Merci d'avoir regardé cette vidéo !